Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 14 novembre, le 8 mai d'Edouard Philippe, le Premier ministre, ce matin sur RTL, a voulu dépolluer le débat sur les taxes carburants avec des annonces. Une super prime à la conversion, des indemnités kilométriques défiscalisées, un chèque énergie élargi. Pas question d'annuler la taxe carbone, mais le gouvernement compte sur une disparition du chauffage au fioul d'ici 10 ans. Qui sera concerné, comment, à quelle hauteur ? Décryptage à suivre et réaction à trois jours de la mobilisation des gilets jaunes. Dans RTL Midi aussi, c'est épouvantable affaire de viol sur des enfants avec ces huit personnes mises en examen dans la nièvre. Portrait de l'un de ces couples qui a martyrisé ses fils. Les antibiotiques, ils sont précieux. Utilisons-les mieux. Un nouveau slogan pour faire changer les comportements, car les antibiotiques sont redevenus automatiques. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Une belle journée d'automne. Oui, avec un temps plutôt ensoleillé, mais localement, on a encore des petites plaques de grisailles tenaces cet après-midi, en particulier en pleine d'Alsace, dans le Val-de-Saône, très localement sur la moitié nord du pays, notamment sur la Bretagne. Et puis du côté de la Méditerranée, on a toujours quelques entrées maritimes sur le Roussillon, avec un temps là qui va rester gris toute la journée, avec un petit peu de pluie. Les températures pour cet après-midi de 8 à 21 degrés, 8 à Strasbourg, 12 à Lille-les-Besonçon, 14 à Paris, 16 à Bourges, et jusqu'à 21 degrés à Jacques-Ciou. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous convaincu par les annonces d'Edouard Philippe ? Alors c'est clairement non pour l'instant, 87%, 9% d'ouïe seulement. Vous pourrez exposer vos arguments au 30 de 10 et prendre la parole après 13 heures avec vous, Pascal Praud. Bonjour Christelle, est-ce que vous avez été convaincu bien sûr ? Est-ce que vous avez été séduit ? Est-ce que vous êtes concerné ? Est-ce que ça ne va rien changer ou pas pour vous ? Donnez-nous votre avis. Il y a également une phrase qui peut vous faire réagir. Je vais revenir, celle de François Hollande qui annonce son retour en politique. On en parle entre 13 et 14 heures. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. Accompagner les Français dans la transition écologique, c'est la ligne choisie par le gouvernement à trois jours de la grande mobilisation des gilets jaunes contre les taxes sur les carburants. Pas de renoncement. On ne va pas annuler la taxe carbone, a dit le Premier ministre ce matin sur RTL. Il souhaite plutôt aider les Français à changer de comportement. Alors on va revenir dans un instant sur le doublement de la prime à la conversion, les indemnités kilométriques. Mais d'abord, le gouvernement se donne 10 ans pour faire disparaître le chauffage au fioul. Nous ce que nous voulons, c'est proposer en français un mécanisme qui les libère vraiment. Ça passera par la prise en compte évidemment du nouveau système. Ça peut être la pompe à chaleur, ça peut être le bois dans certaines hypothèses. Mais c'est aussi l'installation, la dépose de l'ancien matériel, l'excavation de la cuve lorsque c'est possible. Un système complet qui là encore permet de prendre un tiers du coût global de transformation. Si on le fait sur 10 ans, on peut arriver à l'objectif ambitieux. Donc plus de chaudières au fioul dans 10 ans, c'est ça ? C'est notre objectif. Voilà. La taxe intérieure sur les produits énergétiques a bondi de 140% en 5 ans. Alors au moment où des millions de Français remplissent leur cuve de fioul, il y avait effectivement urgence à faire un geste. Marcia Liu, bonjour. Bonjour. Et le gouvernement a choisi le chèque énergie. Oui, parce que le fioul, c'est le troisième mode de chauffage des Français. Ça concerne 4 millions de foyers, donc environ 10 millions de Français. C'est à peu près deux fois moins que ceux qui se chauffent au gaz. Et d'ici deux ans, le gouvernement veut effectivement que l'ensemble de ce parc ait basculé sur un autre mode de chauffage électrique ou gaz, qui sera certes plus moderne, moins polluant, potentiellement moins cher. C'est vrai que le plein de cuve vous coûte deux fois plus cher cette année qu'il y a deux ans. Il y a eu la hausse des taxes, bien sûr, et la hausse des cours du pétrole au cours des derniers mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un litre de fioul vous coûte à peu près un euro. Autrement dit, un plein moyen qui revient à 2000 euros pour 2000 litres, ça fait cher pour les ménages. L'État annonce qu'il financera la conversion à hauteur d'un tiers. Ce sera quand même un coût non négligeable pour les familles, même si la nouvelle chaudière est plus économe. Actuellement, changer de type de chaudière, ça veut dire enlever la cuve de fioul, dépolluer le terrain, se raccorder au réseau gaz, par exemple, et évidemment changer la chaudière. Tout ça, en moyenne, ça coûte entre 2500 et 7000 euros en fonction de l'équipement, nous disent les spécialistes. Alors, qu'en disent les professionnels du chauffage, Patrick Libus de la CAPEB, qui représente les artisans du bâtiment, y est plutôt favorable. C'est une idée qui part d'un bon principe. Reste à voir les moyens qui vont être mis en face, l'accompagnement pour les particuliers. Parce que la première des choses à faire, c'est démonter tout le système actuel. La chaudière par elle-même, mais après, vous avez tous les circuits. Il faut absolument modifier la totalité de l'installation parce qu'elle ne peut pas être utilisée. Si vous voulez changer d'énergie, ça peut être compliqué. L'énergie gaz, par exemple, elle n'est pas toujours au niveau de la maison. Il faut peut-être avoir recours à des cuves. Beaucoup de personnes qui se disent, bah oui, je vais le faire. Quand ils font le total, ils disent, mais ça coûte quand même cher. Alors, l'idée d'avoir 10 ans pour le faire, c'est une chose. Il faut des moyens financiers. Il faut continuer d'accompagner les particuliers pour qu'ils puissent s'engager dans des travaux qui sont relativement coûteux. Patrick Libus avec Marie Guerrier. Alors, d'autres mesures concernent plus directement les automobilistes. À commencer par cette super prime à la conversion afin de remplacer sa vieille voiture polluante. Aujourd'hui, vous avez des primes à la conversion, elles peuvent monter à 2 000 euros. Nous allons faire en sorte que pour les 20% des Français les plus modestes, une super prime soit créée qui permettra de passer à 4 000 euros. Ça veut dire que le reste à charge pour le Français, ce sera 1 000 à 1 500 euros pour acheter un véhicule qui consommera nettement moins. C'est une économie de 200 euros par an. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Soyons clairs ensemble, concrètement, cette super prime financée sur le budget de l'État va s'adresser à qui et pour quel type de véhicule ? Alors, elle va s'adresser aux 20% des ménages les plus modestes. Donc, c'est le cas par exemple, et comme l'a cité le Premier ministre, d'un couple qui touche le SMIC avec 3 enfants. Mais aussi, cela va concerner un couple avec 2 enfants dont l'un des parents perçoit près de 2 fois le SMIC. Dans ce cas, ils pourront mettre à la casse leur ancien véhicule diesel d'avant 2001 ou leur essence d'avant 97 à condition de racheter un véhicule avec deux options. Soit ils utilisent ces 4 000 euros de primes pour acheter un véhicule neuf, mais vu le prix moyen 25 000 euros pour un neuf, cela risque de concerner peu de monde. Soit c'est pour une occasion plus récente qui consomme et pollue moins. Au total, le gouvernement espère distribuer 1 million de primes d'ici à 2022, soit 500 000 de plus que prévu. Et à noter que cette mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. Donc, c'est pour acheter des voitures d'occasion ou neuves, alors que jusqu'à présent, c'était uniquement pour les voitures neuves non polluantes. Exact. D'accord. Autre mesure phare qui concerne les automobilistes qui roulent le plus et qui sont donc le plus impactés par la hausse des taxes, les indemnités kilométriques qui seraient défiscalisées. Oui, aujourd'hui, 5 millions de Français utilisent cette indemnité kilométrique. Elle concerne ceux qui utilisent leurs voitures personnelles pour le travail, comme les infirmières libérales, et qui roulent beaucoup. Le gouvernement a ainsi prévu d'élargir cette mesure aux véhicules de petites cylindrées, selon Édouard Philippe. Et notamment, l'élargir pour les petites cylindrées. C'est-à-dire pour faire en sorte que ceux qui roulent beaucoup, mais avec des voitures qui consomment peu ou polluent peu, puissent être avantagés. Et là encore, c'est un avantage fiscal qui va être consenti aux gros rouleurs, entre guillemets, qui n'est pas du tout négligeable. Notre objectif, là encore, c'est de leur permettre d'être accompagnés. Précision, pour en bénéficier, il faudra rouler entre 60 et 70 kilomètres par jour, soit grosso modo plus de 20 000 kilomètres par an. Donc, en effet, cela va concerner les gros rouleurs, car le kilométrage moyen en France est de 12 000 kilomètres. Christophe Bourou, toutes ces mesures représentent un effort budgétaire de 500 millions d'euros. Laurent Wauquiez, des Républicains, estime que l'exécutif n'a pas entendu les Français en n'annulant pas les hausses de taxes. Louis Alliot du Rassemblement National est sensiblement sur la même ligne. Éric Coquerel, de la France Insoumise, a trouvé le Premier ministre flou sur les mesures annoncées. Mais qu'en disent les Gilets jaunes, qui mobiliseront samedi ? Guillaume Frixon a rencontré près de Clermont-Ferrand, Johan, sapeur-pompier, qui fait partie des organisateurs de la manifestation. Pas convaincu. C'est se servir de l'argent qu'on lui donne pour nous le redonner au final. Donc, au final, ça ne sert à un peu rien. C'est le chat qui se mord la queue. Après, j'ai envie de dire, c'est un début, parce qu'ils voient que la gronde commence à monter. Donc, ils commencent à se poser des questions et à essayer de trouver des solutions. 4 000 euros, c'est bien. Mais sur des voitures qui en coûtent 20 à 25 000. Donc, pour moi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, quoi. Même si, en soi, l'idée peut être bien. Après, ce n'est pas forcément les attentes qu'on a. Samedi, ça ne changera rien ? Ça ne changera rien. Et je pense même que c'est en train d'en motiver plus d'un à venir nous rejoindre. Et que, jusqu'à samedi, il y a de plus en plus de monde qui sera allé au mouvement, quoi. Voilà, un gilet jaune toujours mobilisé. Le Premier ministre a rappelé à l'ordre, face au blocage des routes, la loi s'applique, dit-il, l'entrave à la circulation sera sanctionnée. Et il a eu cette phrase qui régale déjà les réseaux sociaux. Celui qui se dit, tiens, je vais bloquer ici, ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout. Il sait que, ce faisant, il prend un risque s'il ne respecte pas la loi. Mettre le bololo partout. Pour les profanes, dont je fais partie, le bololo. Figurez-vous, c'est de l'argot militaire qui veut dire, tout simplement, le bordel. Et le hashtag bololo est déjà devenu viral. Sachez aussi qu'Emmanuel Macron sera chez les militaires ce soir. Plus précisément, chez les marins, sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il accordera une interview en direct à TF1. Dans un instant, cette affaire de viol absolument hors normes dans la Nièvre. RTL midi. RTL midi. Avec Christelle Rebière. Il sont huit mis en examen soupçonnés d'avoir commis l'impensable des viols et des agressions sexuelles sur quatre petits garçons. Aujourd'hui, âgés de 4 à 9 ans dans leurs propres enfants. Les hommes ont été placés en détention provisoire. Les trois femmes ont pu rentrer chez elles. L'un des couples vit depuis dix ans à Chatillon, en Bassois, dans la Nièvre, près de Nevers. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL. Et dans le bourg, ils sont considérés comme des marginaux. Absolument, cloîtrés la plupart du temps dans leur petite maison blanche au volet vert. À 40 ans passés, aucun des deux ne travaille. Elle reste à la maison. Lui, traîne sa carrure imposante dans les rues du village. En se faisant appeler Rambo, il a eu une enfance difficile, marquée par les passages en famille d'accueil. Et puis plus tard, par les passages en prison. Pour de la petite délinquance, des histoires de vol, des histoires de drogue. Le couple a son premier enfant en 2009. Quatre autres suivront, tous des garçons, scolarisés dans la seule école de la commune. Ils sont turbulents, difficiles. Ils parlent mal. Au fil des mois, les professeurs trouvent les garçons affaiblis, amaigris, leur corps marqué par des traces de coups. Alors les services sociaux interviennent rapidement. Et là, les enfants sont retirés au couple, les uns après les autres. Pour le dernier, la femme est même envoyée à Nevers, dans une maison d'éducation, pour apprendre à bien élever son enfant. Mais elle rentrera sans enfant chez elle. Et depuis un an et demi, elle vivait avec son conjoint, décrite par les voisins comme quelqu'un de triste, d'influençable, de timide, qui reste aujourd'hui enfermé chez elle. Les volets sont fermés, elle n'ouvre la porte à personne. Dans une petite rue cabossée qui a vu débarquer mardi dernier un important dispositif de gendarmerie, venu interpeller le couple pour les auditionner. Vincent Serrano à Châtillon, en Basois. Travailler chez soi pendant son arrêt maladie RTL vous le révélait ce matin, le gouvernement réfléchit au télétravail pour limiter le nombre de certains arrêts de longue durée, ce qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Edouard Philippe s'y est dit favorable ce matin pour ceux qui voudraient reprendre progressivement le travail. Anaïs Bouissoux, expliquez-nous en quoi ça consisterait. Eh bien si vous avez une jambe cassée, un limbago ou une sciatique, aujourd'hui rien que le fait de vous déplacer de chez vous jusqu'à votre entreprise peut être un enfer. Pareil, une fois au travail, sur votre chaise, avec vos collègues autour, pour la journée peut être très longue, donc le médecin vous fait un arrêt de travail. Souvent un arrêt longue durée, qui coûte cher à l'État et à l'entreprise. La solution, la piste, c'est de dire que le mal de dos, la jambe cassée, ne vous empêche pas de réfléchir, d'écrire. Et que vous pourriez parfois bosser de chez vous, au calme, au moins partiellement. Pour Fabrice Angélier, représentant CGT, cette solution est inadmissible. Lorsqu'on est en maladie, on est par définition en incapacité temporaire de travailler. Et donc il n'est pas question d'être en activité de travail lorsqu'on est médicalement reconnu en maladie. Juste un mal de dos, juste une jambe cassée, lorsque vous souffrez d'un mal de dos, je ne pense pas que vous pouvez être dans des dispositions optimales pour pouvoir travailler correctement, en toute sérénité, mais au-delà, il y a quelque chose de choquant. Le télétravail, ce n'est pas du sous-travail, ce n'est pas du bénévolat, c'est un travail à part entière. Et donc il faut respecter des normes, des conditions de travail. La position du gouvernement est doublement choquante. D'autres pistes sont envisagées pour limiter le nombre des arrêts maladie de longue durée, car ils coûtent particulièrement cher. Plus de six mois d'arrêt, c'est seulement 7% des arrêts maladie. Et ça coûte près de la moitié des dépenses de l'assurance maladie. Anaïs Bouissoux, au procès de Georges Tron, l'apprend à l'instant. L'avocat général a requis six ans de prison ferme contre l'ex-secrétaire d'État et maire en exercice de draveille pour les viols de deux de ses anciennes employées. Il est jugé en ce moment par les assises de Seine-Saint-Denis. Verdict dans la journée. C'est le jour J pour le Brexit. Les négociateurs européens et britanniques sont enfin tombés d'accord sur ce divorce à l'amiable. Encore faut-il que Theresa May, la première ministre britannique, fasse accepter les termes de cet accord par ses ministres. Et ce sera en début d'après-midi, Marie Billon. Et oui, l'heure de vérité est arrivée. Et la première ministre travaille d'arrache-pied pour sauver son projet d'accord et sa peau aussi, bien sûr. Ce matin, encore, elle a reçu un à un plusieurs ministres pour leur dire, les yeux dans les yeux, soutiens mon texte, on n'aura pas mieux soutiens mon texte. Pour l'instant, les membres du gouvernement rasent le sol et restent silencieux. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais les députés, eux, alors qu'ils n'ont pas lu le texte, s'en donnent à corps joie. Notamment l'archiduc du Brexit, le leader des conservateurs eurosceptiques, Jacob Rismog, sur la BBC. Le gouvernement a échoué dans les négociations. Il n'a pas respecté les résultats du référendum. Je ne vois pas comment le gouvernement peut accepter ce texte. Si les ministres refusent l'accord, Theresa May est cuite. Si par contre, elle parvient à les amadouer, elle a encore du boulot, puisqu'elle doit convaincre les députés de voter son texte en décembre. Et ça n'est pas gagné, parce qu'elle a réussi le tour de force de fédérer les pros et les anti-Brexit dans la critique de son projet. Pour les uns, la transition est trop douce, pas assez radicale. Et pour les autres, tant qu'à rester proche de l'UE, autant rester dedans. Marie Billon à Londres pour RTL. Et pendant ce temps, le prince Charles fête ses 70 ans banquée à Buckingham, donnée par la reine au prince héritier qui attend toujours son tour. Et puis, il y aura aussi des photos de famille. Dans l'actualité, il y a aussi un retraité de l'Elysée qui se verrait bien revenir. François Hollande, écoutez cette phrase captée par nos confrères de quotidien ce week-end à Brive lors d'une séance de dédicaces. Je vais revenir, assure François Hollande. Vous venez de l'entendre et ce n'est pas une phrase volée. L'ancien chef de l'État fixe bien la caméra avant de répondre. Son retour s'ajouterait au peut-être de celui de Ségolène Royal. Dans un instant, les antibiotiques font de la résistance. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Cette campagne qui date de 2002 avait réussi à faire baisser notre consommation de 23% en 5 ans. Mais les vieux automatismes sont revenus. D'où ce nouveau slogan sur les antibiotiques. Ils sont précieux, utilisons les mieux. Invité d'RTL Midi, le professeur Yazdan Pana, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour professeur. Bonjour. Vous étiez présent ce matin au colloque sur ce sujet au ministère de la Santé. Il y a vraiment urgence parce que la consommation d'antibiotiques est repartie à la hausse ? Oui, il y a la consommation des antibiotiques en tout cas qui ne baisse pas. Ce qui est très important, ça a re-augmenté après la campagne qu'il y a eu en 2002. Et là, ça ne baisse pas, en tout cas chez l'homme. Il y a urgence pour essayer de diminuer la résistance aux antibiotiques. D'agir pour essayer de baisser la consommation des antibiotiques en France. Mais aussi, c'est un problème mondial. Il faut essayer de souligner ça. Parlons-en de cette résistance aux antibiotiques. La France est aujourd'hui le sixième pays européen le plus affecté par cette résistance. Ça représente à peu près 5500 décès. Comment vous l'expliquez ? Alors effectivement, il y a une étude qui vient de paraître, faite par le CDC européen, qui montre que la France se situe malheureusement au sixième rang. Je pense que c'est parce que les mesures qu'on a faites n'ont pas pu avoir l'efficacité qu'on pensait avoir. Donc justement, pour ça, il faut remettre cet objectif au centre de problématiques qu'on va essayer maintenant de mettre en place. Et parmi eux, la recherche pour essayer vraiment de comprendre pourquoi on n'arrive pas à baisser la consommation des antibiotiques. Et pour ça, il y a tout d'abord le fait de développer des moyens de diagnostic. pour essayer de mieux comprendre. Les tests de diagnostic pour savoir si une maladie est virale ou pas, on le fait déjà, je crois, pour les angines. Voilà, ça c'est en 2002. On avait des tests de diagnostic rapides pour essayer de savoir si une angine est bactérienne ou pas. Mais il n'y a pas que les angines, il y a les pneumopathies, il y a d'autres infections. Et c'est là où les gens, ils ont peur. Les gens, c'est facile de prescrire les antibiotiques. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des moyens de diagnostic. Mais la formation aussi est extrêmement importante. La formation des spécialistes, des soignants, mais aussi la formation du grand public. La formation du grand public, puis il faut que les médecins arrivent à convaincre aussi leurs patients quand ils sont dans leur cabinet que non, ils n'en ont pas besoin de ces antibiotiques. Parfois, ils ont du mal à comprendre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'une campagne de formation et d'information doit viser à la fois les médecins et à la fois la population générale pour que les personnes comprennent pourquoi on n'utilise pas des antibiotiques. pour eux-mêmes, ça ne peut être pas bénéfique, voire néfaste. Le gouvernement se donne deux ans pour faire baisser la consommation de 25%. Vous croyez que c'est un objectif qu'on peut atteindre raisonnablement ou pas ? En tout cas, il faut toujours avoir des objectifs et essayer de les atteindre. Je pense que c'est bien de fixer un objectif important. Les autres pays, un certain nombre d'autres pays ont réussi et il faut qu'on le réussisse. Merci beaucoup, professeur Yesdampana, d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci, bonne journée. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet des antibiotiques. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans une dizaine de minutes. Alors, Pascal ? J'ai appris quelque chose dans le journal. J'avais déjà entendu ce matin dans la matinale. Mais Anaïs Buissoux a rappelé effectivement que le gouvernement réfléchit au télétravail pour limiter le nombre de certaines arrêts de maladie de longue durée. Nous sommes d'accord. Donc, vous avez par exemple une fracture de la cheville. Vous pouvez très bien, chez vous, travailler. Et c'est plutôt intelligent. C'est plutôt collectivement responsable parce que ça fait des économies à la société. C'est plutôt vraiment une bonne nouvelle, je trouve, même pour celui qui est chez lui parce qu'il est toujours dans l'entreprise d'une certaine manière. Eh bien, j'ai regretté la position dogmatique, définitive du délégué de la CGT qui trouvait que c'était choquant, qui trouvait que c'était regretta, Fabrice Angélie, etc. Et là, je trouve que c'est un bon exemple de réforme. Le Premier ministre disait ce matin qu'on ne peut jamais rien réformer. Mais ça, écoutez, c'est intéressant, c'est intelligent. En tout cas, ça s'écoute. Eh bien, immédiatement, il y a censure d'un syndicat. J'ai trouvé ça dommage. Vous allez y revenir dans quelques minutes. Merci, Pascal. La météo, Patricia Charbonnier, encore quelques plaques de brouillard et de grisailles qui s'incrustent. Problème de nuages bas cet après-midi qui pourrait persister toute la journée, notamment en pleine d'Alsace, dans le Val-de-Saône, très localement, sur la moitié nord du côté de la Bretagne. Alors qu'ailleurs, c'est un temps plutôt agréable, plutôt ensoleillé. On a toujours des entrées maritimes cet après-midi.